Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, te dire merci pour l'opportunité, la grâce, la faveur que tu nous donnes d'être dans ta présence. La Bible dit, Seigneur, là où deux ou trois se réunissent, en ton nom, tu seras au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que depuis le début, tu es là et nous voulons te reconnaître comme Dieu. Il est écrit dans ta parole, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Tu es au milieu de nous. Tu n'es pas seulement dans nos cœurs, mais tu viens aussi au milieu de nous. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous encore du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'accueillons une fois de plus en ces lieux. Nous voulons nous abandonner à toi, nous confier en toi. Merci. Nous comptons sur toi, Seigneur. C'est toi qui peux nous parler, nous enseigner, nous édifier. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Seigneur, il n'y a pas de puissance contre la vérité qui est ta parole. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là ensemble ce week-end. Et nous remercions vraiment le Seigneur pour l'opportunité que l'apôtre nous donne de pouvoir partager la parole. Vraiment, merci pour la confiance, chers amis. Et nous rendons gloire au Seigneur. C'est dans la vie, parfois, c'est bénissant d'avoir de bons amis et d'avoir de bons frères qui te lancent des défis. Par exemple, le défi d'écrire un livre, c'est lui qui m'a lancé les défis. Donc, j'ai béni Dieu pour cela. Merci à maman. Maman lui dit, chaque fois que je viens ici, je donne du poids. Donc, vraiment, que Dieu soit loué. Merci aussi à chacun de nous. Parce que sans votre présence, nous n'allons pas prêcher. Donc, nous honorons beaucoup votre présence et que Dieu vous bénisse. J'ai béni aussi le Seigneur pour mon épouse qui est avec moi. Et gloire à Dieu. Nous allons lire la parole, notre texte de base. Dans psaume chapitre 142, le verset 8e ou 7e, selon la version de la Bible que tu as. Somme 142, c'est le tout dernier verset où la Bible dit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » C'est là que nous avons commencé en disant « L'âme peut se retrouver dans une prison. » Et nous avons dit aussi que la parole de Dieu dit « Tire mon âme. Pas nécessairement moi, mais mon âme. » Donc, mon âme peut être emprisonnée et le Seigneur peut aussi libérer. Alléluia. Et vendredi, nous avons parlé de comment si l'âme est attachée, emprisonnée, notre vie est bloquée. Et hier, avec le Serviteur de Dieu, on a essayé de voir ensemble quelques signes qui montrent que l'âme est attaquée. Ou blessée, si tu veux. Ou emprisonnée encore, si tu le veux bien. Mais ce matin, pour gagner du temps, nous allons parler de quelques moments, quelques différents moments où l'âme peut être attaquée. Parce que si l'âme est emprisonnée, je vais savoir plusieurs choses. Je vais savoir comment l'âme était emprisonnée. Je vais savoir à quel moment l'âme était emprisonnée. Alors, j'ai hésité un peu, entre ces deux points, devrais-je parler de quelques sortes de blessures. C'est-à-dire, à quel moment l'âme peut être blessée, quel genre de blessures on peut subir. Et je pense que le Seigneur veut que je parle un peu de ce moment. Je pourrais glisser quelques mots là-dessus. Pour savoir, parce que c'est important, des fois, nous parlons de blessures, nous parlons de blessures, mais nous n'arrivons pas à savoir comment ces blessures arrivent. Parce que si tu ne sais pas comment elles arrivent, elles continueront à arriver. Et donc, je pourrais voir si j'ai un petit moment pour en parler. Mais je vais parler des moments, des différents moments où l'âme peut être attaqué. J'ai pris le Seigneur par son Esprit de m'aider et d'aider, afin que nous puissions bien identifier cela. C'est ce matin, je vais pouvoir enseigner. Et ce qui est bien dans l'enseignement, c'est que je ne suis pas bon dans l'enseignement, mais le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Donc, quand nous sommes en train de parler, l'Esprit de Dieu va te parler, toi, directement. La deuxième chose que je vais dire ce matin, c'est que, des fois, ces gens d'enseignement peuvent te déstabiliser, t'inquiéter un peu. Mais à la fin, Dieu nous fera du bien. Alléluia. Dieu nous fera du bien. Quand je faisais cet enseignement à l'église, il y a une sœur de la Côte d'Ivoire qui est venue me voir pour me dire, « Pasteur, j'ai été haïssé. » J'ai dit, « Madame, qu'est-ce que je t'ai fait ? » Elle a dit, « À cause de l'enseignement. » Mais maintenant, je t'aime bien. Il y a une autre sœur qui a arrêté de venir à l'église. Parce que ça réveillait parfois des souvenirs difficiles, n'est-ce pas ? Mais j'ai béni Dieu parce qu'à la fin, Dieu lui a fait du bien. Donc, si jamais, alors que nous sommes en train de parler de ces choses-là, ça te rappelle des choses difficiles et tout ça, ne sort pas, reste. Parce qu'à la fin, Dieu nous fera ensemble du bien. Amen. Alors, les différents moments où l'âme peut être attaquée. Premièrement, je vais parler des moments où l'âme est attaquée avant la naissance. Avant la naissance. Ces attaques-là de l'âme sont des attaques que j'appelle des attaques indirectes. Des attaques indirectes. C'est tellement profond et tellement puissant que l'âme peut être attaquée avant la naissance. Donc, des fois, quand je nais, je nais déjà avec une âme qui était attaquée avant. N'est-ce pas ? Alors, comment l'âme peut être attaquée avant la naissance ? L'âme peut être attaquée avant la naissance par l'entremise des parents. Par l'entremise des parents. Très important. Parce que chacun de nous a eu des parents ou a des parents. Et chacun de nous, parfois, est appelé à devenir un parent. Alors, l'âme peut être attaquée par l'entremise des parents. Au fait, c'est-à-dire que les parents ont subi des attaques et à cause de leurs attaques, j'ai née avec une âme déstabilisée. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi, quand tu cherches la guérison, tu ne cherches pas la guérison seulement pour toi, mais pour tes enfants. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu es jeune, tu es en train de grandir, tu te prépares au mariage. Au fait, quand tu veux être stable dans ton âme, quand tu veux être guéri dans tes émotions, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour la prochaine génération aussi. Quelqu'un me dit Amen. Ta guérison, ta délivrance, la restauration de ton âme va bénir aussi ta progéniture. Parce que si tu es déstabilisé, tu peux transmettre cela aux enfants. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, que tu connais très bien, au verset 12, La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. N'est-ce pas? Ça, c'est Adam qui répond à Dieu, quand Dieu lui a dit, Oui, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai interdit de manger? Adam a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui me l'a donnée. Il a refusé de prendre la responsabilité directement. Et la femme s'est sentie rejetée en ce moment-là. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'entrer dans le domaine du réjet, parce qu'au fait, le réjet, c'est-à-dire le fait de ne pas être aimé. Et quand le mari dit que la faute appartient à ma femme, le mari rejette la femme. La femme ne se sent pas tellement aimée, n'est-ce pas? La femme ne se sent pas tellement aimée. La femme aurait bien voulu peut-être que l'homme soit solidaire avec elle, en disant, nous l'avons mangée. Ou juste dire, je l'ai mangée. Parce que quand la femme lui a donné les fruits, il avait le libre arbitre de dire à sa femme, non, on n'en mange pas, n'est-ce pas? Il était libre, mais souvent dans la vie, le problème, c'est que les gens n'aiment pas prendre la responsabilité, n'est-ce pas? Les gens n'aiment pas prendre la responsabilité. Un homme doit être responsable. N'est-ce pas? On doit être responsable. Si on ne prend pas la responsabilité de ce que nous faisons, notre répentance ne sera pas sincère. Notre répentance ne sera pas sincère. Donc, à partir de là, la femme sera rejetée. Ève doit être la première personne à avoir subi les régés dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes donc au chapitre troisième des livres de Genèse. Mais quand nous arrivons au chapitre quatrième des livres de Genèse, nous voyons maintenant, Ève va concevoir un enfant qui s'appelle Caïn. Après l'épisode du régé, Ève va concevoir un enfant qui va être appelé Caïn. Et maintenant, au chapitre 4, Genèse chapitre 4, verset 6, la Bible va dire, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage, es-tu l'abattu? » Le mot « irrité » veut dire « en colère ». « Pourquoi tu es en colère? » « Pourquoi tu es enflammé? » Le mot « irrité » veut dire aussi « furieux sous la vexation ». C'est-à-dire que Caïn était vexé et à cause de ses larmes, il a été furieux. Et le deuxième mot intéressant dans ces versets, c'est le mot « abattu », qui signifie littéralement « jeté par terre », « tombé », « desséché », « couché par terre », « renversé ». Dans le langage actuel, on allait dire « dépressif ». Il faisait la dépression. Il faisait la dépression. Mais quand il lit la Bible attentivement, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, ce qui est curieux dans ces passages-là, c'est qu'on nous parle, on ne dit rien d'un événement quelconque dans lequel Caïn était impliqué. N'est-ce pas? Et c'est ça qui devient intéressant dans l'exégèse de ces textes-là. Parce que le Seigneur dit à Caïn, c'est le Seigneur qui parle, il révèle ce qui se passe dans Caïn, il révèle l'âme de Caïn en lui disant « Frère Caïn, tu es irrité, tu es furieux, tu es tellement en colère, tu es enflammé et tu fais la dépression. Mais le problème, c'est que comment Caïn est-il parvenu à être furieux? Caïn avait un jeune frère qui s'appelait Abel. Abel est un garçon très gentil, très bien. On ne voit pas qui a irrité Caïn. Qui a irrité Caïn? Des fois, on nous dit que les blessures intérieures arrivent quand il y a des problèmes avec les gens, quand il fait ceci. Mais qui est la personne qui a irrité Caïn? On ne voit pas Adam en train de frapper Caïn. On ne voit pas Adam en train de refuser de donner la nourriture à Caïn. On ne voit pas Ève en train de dire que je ne t'aime pas. On ne voit pas un ami provoquer Caïn. On ne voit pas une fille refuser les fiançailles de Caïn. On ne voit pas Caïn, pasteur d'une église et les fidèles le rejettent. On ne voit pas Caïn, membre d'une église et le pasteur le maltraite. On ne voit pas Caïn dans un pays où le gouvernement a levé les taxes. Peut-être c'est ça qu'il est fâché. On ne voit pas Caïn faire non. Mais pourquoi Caïn est fâché? Pourquoi Caïn est fâché? Selon moi, l'explication possible, c'est que sa mère était rejetée et l'a conçue à un moment de réjet. Quelqu'un me dit Amen? Dans quel état tu étais maman quand tu concevais cet enfant-là? Oh my God! Tu sais, il y a des enfants qui ont été conçus après des nuits de violence. Est-ce que je peux aller en profondeur? Il y a des foyers qui vivent dans la violence. J'étais jeune, j'étais dans une certaine ville en Afrique. Et on était voisins dans des... C'est une ville où il y a eu des éruptions volcaniques. Et c'est difficile de construire en allant dans la profondeur. Donc les maisons sont souvent en bois parce que c'est très compliqué de construire. Alors tu sais, les maisons en bois, parfois, l'isolation en termes de son n'est pas efficace. Donc il y avait un appartement voisin où cet homme battait sa femme presque chaque soir. Et moi j'étais petit garçon et j'ai regardé, mais j'ai dit, mais ça c'est de la violence chaque soir. Mais ils concevaient, ils avaient des enfants. Tu sais, parfois, il y a eu violence, il y a eu tellement de violence, il y a eu des maudus, il y a eu presque viol, on peut dire comme ça. Et à partir de là, un enfant a été conçu. C'est une femme blessée qui conçoit cet enfant. C'est une femme maltraitée. C'est une femme qui ne se sent pas aimée. C'est une femme qui ne se sent pas honorée. N'est-ce pas? J'ai dit, il ne faut pas que ça te trouble beaucoup, parce que si tu ne fais pas ça, la blessure ne sera pas guérie. Il faut que tu affrontes cette réalité. Et Ève a conçu Caïn dans cet état-là. Il a conçu ce garçon dans cet état-là. Voilà pourquoi ça explique le fait qu'il était abattu sans être provoqué. Maintenant, quand tu as conçu l'enfant dans cet environnement de violence, où tu as forcé la femme, où tu as insulté la femme avant, où tu l'as tabassé avant, mais avant le lever du soleil, vous avez conçu un enfant. La femme est en train de se sentir humiliée, vexée, n'est pas aimée, n'est pas honorée, mais au moins, elle a conçu un enfant. Et plus tard, quand vous aurez l'enfant, l'enfant commence à grandir, il commence à avoir des troubles de comportement, mais souvent, on ne sait pas situer la source de son problème. Et des fois, quand il ne connaît pas la source du problème, c'est difficile de résoudre le problème, et surtout, c'est difficile de prévenir le même problème. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça que nous avons des séances de délivrance répétitives, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne sait pas d'où est venu le problème. On commence à regarder à l'école, est-ce que c'est l'enseignant ? On commence à regarder la nourriture, est-ce qu'il y a trop de sel dans les céréales ? Est-ce qu'il y a trop de, je ne sais pas moi quoi, de gluten dans le lait ? On commence à regarder, est-ce que c'est un oncle qui l'a maudit ? Est-ce que c'est une tante qui l'a maudit ? On commence à regarder beaucoup de choses, mais on oublie que le parent avait conçu l'enfant dans un moment de réjet. Quelqu'un dit que Seigneur aide-moi. Et Caïn a été déstabilisé à cause de ses parents. Je n'ai pas le temps d'en aller dans la Bible longtemps. Tu sais, il y a un homme dans la parole de Dieu qu'on appelle Lot. On appelle Lot. Cet homme-là, Lot, c'était un homme qui, souvent quand on parle de la parole de Dieu, on dit seulement Lot, c'est quelqu'un qui voilait les yeux d'Abraham, il fallait qu'il se sépare d'Abraham. Tu sais, quand tu pries, tu dis, cherche l'autre de ta vie, qui est l'autre de ta vie, et finalement tu trouves que c'est ta femme, et tout cela. Et beaucoup de choses, ou bien ton mari, ok, je vais prendre l'autre exemple, ou bien ton mari, ou bien ton frère, il y a des gens qui pensent même que c'est leur pasteur, Seigneur, je m'éloigne de mon Lot, et tout ça. Mais souvent on oublie que Lot, c'est un garçon très blessé. N'est-ce pas ? Personne n'a pitié de Lot, c'est Lot. Personne n'a pitié de Lot. Personne ne parle de Lot avec compassion. Lot, c'est les mauvais. Lot, c'est les petits mauvais qu'on a pris, et tout ça. Lot, c'est ton problème. Personne n'aime Lot, mais souvent on oublie que Lot devait être un garçon très blessé. N'est-ce pas ? D'abord il a perdu son père jeune. Tu sais, la séparation des parents, ou l'absence des parents, blesse les enfants. Blesse les enfants. L'enfant ne peut pas comprendre pourquoi les parents ne sont pas là. Qu'ils soient morts jeunes, ou qu'ils soient, c'est pas moi, séparés, qu'ils soient absents de la maison, qu'ils soient trop impliqués au ministère, ils ne sont jamais là, ça blesse les enfants, n'est-ce pas ? Alors quand mon épouse, par exemple, son père, mon beau-père, que je n'ai jamais connu, est mort quand elle avait 11 ans, ça l'a déstabilisé. Donc, alors Lot était déstabilisé. Maintenant, son oncle le prend. Il s'accroche à Abraham. Et à un moment donné, Abraham lui dit, mon neveu, choisis là où tu veux aller, moi aussi j'ai pas de l'autre côté. Souvent, on lit ça rapidement. Tu sais, ça c'est un réjet. Tu es blessé. Parce que si c'est Lot lui-même qui avait dit, moi je vais partir, c'est bien. L'homme est en contrôle. L'homme aime être en contrôle. Mais c'est Lot qui a dit pas. C'est le deuxième père, le père adoptif Abraham, qui l'a hérité, qui l'a pris, le rejette aussi. Et Lot, tu connais l'histoire, il va à Sodome et Gomorre. Et quand il arrive là-bas, il s'installe là-bas. Après, les gens l'adoptent. Et Lot, 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 et puis à un moment donné, les gens commencent à vouloir lui dire, mais celui-ci, c'est un étranger. Il est arrivé ici il n'y a pas longtemps. Il veut faire le juge. Quand les anges l'ont visité, il a commencé à dire aux gens, ne les touchez pas, ce sont mes visiteurs. On a dit, mais celui-ci, c'est un étranger. Il commence à parler comme ça. Les gens de Sodome et Gomorre l'ont rejeté. Comment l'autre pouvait se sentir ? Ah, il y avait beaucoup de directions, il y avait beaucoup de villes, il y avait beaucoup de places où je pouvais aller. Mon oncle m'a laissé choisir les premiers. Moi, je vous ai choisi, vous, et vous commencez à me traiter comme ça. Lot a dit, ok, je vais me retourner chez mes gendres. Il commençait à s'accrocher au mari de ses filles. Il est devenu très attaché au mari de ses filles. À un moment donné, le Seigneur lui dit, quitte. Quand le Seigneur lui dit, quitte, il dit à ses gendres, venez, allons ensemble. La Bible dit, ses gendres se sont moqués de lui. Ils ont dit qu'il plaisante. L'autre était un homme tout le temps rejeté, continuellement rejeté. Et la Bible va dire, que quand le Seigneur est venu détruire Sodome et Gomorre, il va dire à Lot, prends ta femme, prends tes enfants, prends tes gendres, quitte pas. Et la Bible dit, sa femme est devenue une montagne de sel, et puis, il est parti avec ses filles. En allant avec ses filles, tu connais l'histoire, la Bible dit, ces deux filles vont tomber enceintes de lui. La question c'est que, est-ce qu'il n'y avait plus d'hommes dans la contrée? Il y avait des hommes. Même à Sodome et Gomorre, il y avait des hommes. N'est-ce pas? Les hommes qui sont venus chercher les visiteurs de Lot, pour commettre l'homosexualité avec eux, c'est ces deux hommes. Est-ce que dans cette ville-là, il n'y avait pas d'hommes dans cette ville-là, pour que ces filles-là aillent avec leur père? C'est un signe de blessure. C'est un signe de blessure. Ça veut dire que Lot était tellement blessé, et il a accouché des filles déstabilisées. N'est-ce pas? Parce que l'un des signes qui montrent qu'une personne est blessée, c'est rechercher l'amour là où l'amour est interdit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'un des signes qui montrent que tu es blessé, c'est que tu entames une relation là où c'est interdit. Parce que quand quelqu'un ne reçoit pas l'amour là où c'est permis, quand quelqu'un espère l'amour là où c'est légal et ne reçoit pas, la personne se sent rejetée, et le premier qui peut juste le regarder avec des yeux doux, il se laisse attirer. Quelqu'un me dit, une femme blessée va aimer la mauvaise personne. Une femme qui n'est pas guérie dans son âme va aimer la mauvaise personne. Elle peut aimer un frère, elle peut aimer son cousin, elle peut aimer son, je ne sais pas moi, son patron, n'importe qui. Elle peut aimer les travailleurs qui viennent travailler chez elle. Elle peut aimer n'importe qui. Pourquoi? Parce que quand tu ne te sens pas aimé, tu vas chercher l'amour forcé là où cet amour est illicite. Ce qui me fait dire que les filles de l'autre étaient des filles qui ne se sentaient pas aimées. C'était des filles déstabilisées. Quelqu'un me dit Amen? Un homme qui ne se sent pas aimé par Dieu, un homme qui ne se sent pas aimé, qui se sent rejetée, peut tomber dans les mains de la femme qui ne devait pas aimer. C'est comme ça que les femmes vont dire je n'arrive pas à croire que mon mari peut me laisser moi pour aller vers cette femme. C'est comme ça que les gens disent je ne peux pas croire, je ne peux pas croire, je me suis gardé toute ma vie pour lui, mais il me laisse, il rentre dans le monde et puis aller dans un bar toute la nuit et aimer une autre fille. Et c'est comme ça que la femme se sent tellement blessée parce qu'elle se regarde dans le miroir et dit qu'est-ce que je n'ai pas que cette femme-là va lui donner. Il ne s'agit pas de ce que tu n'as pas, tu es belle et le problème est ailleurs. C'est un homme blessé. Quand l'homme est blessé, il cherche l'amour là où l'amour n'est pas légal. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons chercher à être guéris pour que nos enfants ne naissent pas déjà déstabilisés dans l'âme. n'est-ce pas ? À 11 ans, à 12 ans, tu ne commences pas à comprendre mais qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Pourquoi il veut attirer l'attention ? Des fois, on n'arrive pas à comprendre. À 11 ans, à 12 ans, il se déshabille, elle se déshabille, elle met des photos sur Instagram. Il veut attirer les compliments, elle veut attirer l'amour, elle veut attirer les regards parce qu'elle ne se sent pas aimée, parce que son âme est desséchée. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi Étienne va dire aux Juifs dans l'Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 51, « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ce que vos pères ont été, vous êtes quoi ? Vous l'êtes aussi. Parce que le Père a tué des prophètes. Et quand Étienne est en train de dire « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi », il ne parle pas de leur morphologie, il ne parle pas de leur chevelure, il ne parle pas de leur barbe, il ne parle pas de leur taille, il ne parle pas de la couleur de leur peau, il parle de leur attitude de cœur, il parle de leur comportement. Il dit « Quand je vous vois, vous n'étiez pas en Égypte, vous n'étiez pas dans le désert, mais quand je vous vois agir, je vois vos pères à travers de vous. » Tu sais, quand tu es blessé, tu vas accoucher des enfants qui, même s'ils n'étaient pas là quand tu étais blessé, mais en regardant ces enfants-là, on peut dire « C'est ton enfant. » Beaucoup de gens vont dire « Il a la colère de son père. » Il a le regard orgueillé de sa mère. Il a l'attitude de ses parents. Il est comme ça, il est impensiant comme son père. Il n'a pas de patience comme sa mère. Alléluia. Les gens vont dire « Il a le langage difficile de son père. » « Il a l'attitude compliquée de sa mère. » Alléluia. Mais Jésus est venu pour nous guérir. Alléluia. Jésus est venu pour nous guérir. Quel que soit qui était mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, la Bible me dit « L'onction de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a appelé et il m'a oint pour que j'aille guérir le cœur brisé. » J'ai dit à quelqu'un ce matin « Jésus est venu pour nous guérir. » Nous qui avons été brisés, nous qui avons été brisés dans l'âme, le Seigneur est venu pour guérir. Et ce matin, le Seigneur va te guérir. Il va me guérir. Il va restaurer ma vie. Le Seigneur est là pour nous consoler. Il est là pour nous consoler. Deuxième moment où les attaques contre l'impère très dangereuse, c'est les attaques pendant la grossesse. Les attaques pendant la grossesse. Dans le chapitre 71, verset 6, la Bible dit « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. » Dès le ventre comment ? De ma mère, je m'appuie sur toi. Quelles que soient les lois qu'on est en train d'établir en disant « L'enfant qui est dans le sein, il n'est pas vivant, il n'est pas viable. » On ne peut pas dire si c'est une personne. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que le psalmiste est en train de crier en disant « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. » C'est-à-dire que « Dès le ventre de ma mère, je vis. » « Dès le ventre de ma mère, je cherche un appui. » Quand un enfant cherche un appui, c'est que cet enfant ne veut pas être déstabilisé. La Bible dit « Je cherche un appui. » En Dieu, j'ai trouvé mon appui. L'enfant qui est dans le ventre, il dit « Je cherche déjà un appui. » C'est comme un langage que l'enfant est en train de dire. C'est depuis le ventre que je n'aime pas être déstabilisé. L'enfant est en train de dire « Je n'aime pas être déstabilisé. » Quand j'ai fait le counseling avec le couple, j'ai dit « Même si vous étiez en train de vous battre, poum, 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 le téléphone sonne. » C'est votre médecin de famille qui vous appelle. Il dit « Monsieur et madame, je voulais juste vous dire que le test est positif. Vous attendez un enfant. » « Même si ta mère allait comme ça vers madame. » Un enfant « Oh chérie, je t'aime. » La bagarre est finie. Parce que dès ce moment-là, vous avez une personne que vous pouvez déstabiliser. Les gens ne suivent pas ça. La femme est enceinte mais regarde les insultes que l'homme est en train de faire. Oh toi, regarde même là, le ventre commence à grossir. Les autres grossissent comme ça mais toi ton ventre grossit comme ça. Ça veut dire que tu es, tu es, tu es. Et regarde la femme fâchée contre le mari en train de dire « Si je savais, si je savais, je n'allais pas porter ton enfant. » D'ailleurs, je regrette de porter cet enfant-là. Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous croyez que lui n'écoute pas. Et demain, quand il est né, à 15 ans, il sort de la maison, on commence à dire « La France est compliquée. » Non, avant que la France ne soit compliquée, toi, tu es compliqué. Avant que la France ne soit compliquée, toi, tu es compliqué. Et puis, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant ? Mais l'enfant était rejeté depuis le ventre de sa mère. C'est parce que moi, je ne savais pas. Et je parle. Alléluia. Et tu sais que les gens se battent même en train de... Quand ils sont gros. C'est comme ça qu'en Anglais, nous, on dit. « Nous sommes enceintes. » Les anglophones disent comme ça. J'ai un enfant à moi à l'église, un bon fils à moi et tout ça là. Sa femme a conçu et les petits commençaient à vomir. L'homme, pas la femme. L'homme. Il était au bureau. Il commence à vomir au jeu des nausées. Il dit, « Pasteur, je suis allé faire des recherches sur Internet. On a dit que l'homme peut sentir aussi les choses de la grossesse. » J'ai dit, « Petit, vomir, au moins, c'est bien. Mais n'entre pas dans ma maison en train de marcher comme ça. » Quelqu'un me dit « Amen. » Et c'est comme ça que les enfants sont rejetés dans le ventre. Regarde avec moi Luc chapitre 1, verset 4. Luc chapitre 1, verset 4. Luc chapitre 1, verset 4. La Bible dit, « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, qu'est-ce qui s'est passé ? L'enfant, son enfant, a tressailli dans son ventre. Est-ce que tu es avec moi ? Oh my God ! » Est-ce que tu sais qu'on n'a pas salué l'enfant ? On n'a pas salué l'enfant. On a salué qui ? La maman. La salutation de Marie était destinée à Élisabeth. Mais l'enfant a tressailli à partir de ce que maman a écouté. Ah ah ! Toi, tu dis, je ne t'insulte pas bébé, j'insulte ta mère. Le bébé a entendu. Le bébé réagit à tout ce qui sa maman écoute. Maintenant, maman, toi qui as un enfant difficile, tu as un enfant difficile, dis-moi maintenant, pendant la grossesse, qu'est-ce que tu écoutais ? Dis-moi pendant la grossesse. Des fois, le mari t'insulte, sa belle-famille t'insulte, les amis t'insultent, tu t'insultes toi-même parce que tu n'as pas confiance en toi, tu ne t'aimes pas, et tout ça là. Et l'enfant tressaillissait. Mais tu sais, le bonheur de Jean-Baptiste, c'est que sa mère avait entendu quelque chose de positif. Il avait entendu une salutation bénissante. Mais le problème, c'est que toi et moi, quand nous étions dans les seins maternels, qu'est-ce que maman a écouté ? Qu'est-ce que maman a écouté ? Qu'est-ce que maman a écouté ? La première fois que la femme est venue d'abord t'annoncer la grossesse, tu lui as posé la question, est-ce que c'est de moi ? Ce n'est même pas de moi, je ne crois pas, je ne crois pas, on va aller faire les tests. Cet enfant-là ne m'appartient pas. Une fois, j'étais en train de faire une retraite avec les jeunes, et on prie, on prie, on prie, à un moment donné, on prend une pause. Avant de retourner, le Seigneur m'a dit, il y a des enfants qui ont été rejetés pendant la grossesse. J'étais comme en train de dire au Seigneur, je ne peux pas faire un appel comme ça, parce qu'ils n'étaient pas là. Et ils sont des enfants. Comment moi je veux dire, les gens qui étaient rejetés pendant la grossesse, mais ils étaient là. Et moi, j'ai dit que je prends le risque, j'ai fait un appel, j'ai dit que Dieu me dit qu'il y a des enfants ici qui ont été rejetés pendant qu'ils étaient dans le sein maternel. Regarde les enfants qui sont sortis. Moi-même, j'ai commencé à demander, mais comment vous savez ? Peu importe comment ils savent, mais ils savent qu'ils ont été rejetés. Peut-être que quelqu'un leur a dit, peut-être que le Seigneur a révélé, peut-être une tante a dit, peut-être dans les histoires des parents, peut-être dans les discussions des parents, parents s'il te plaît, quand ça ne marche pas avec maman et papa, ne parlez pas devant les enfants. Ne parlez jamais devant les enfants. Oh, ça ne nous concerne pas. Oh, tout ça là. Ne parlez jamais devant les enfants. Surtout, n'appelez pas les enfants témoins. Il n'a que 4 ans, il n'a que 5 ans. Jimmy, viens, Jimmy, Jimmy, viens. Tu vois, ta mère est sorcière. Oh, si elle est sorcière pour toi, pour Jimmy, c'est son héroïne. c'est sa mère, même s'il est sorcière pour toi. Pour Jimmy, c'est sa maman. Arrêtez d'appeler Jimmy. Jimmy, avec ses jouets, il vient là-bas. Écoutez des histoires qu'il ne comprend pas. Ta mère ne me parle pas. Ta mère est comme ça. Ton père est comme ça. Tu appelles Jimmy. Tu vois ton père ici. C'est vraiment un sorcier de la sorcellerie la plus élevée. Tu vois ton père ici. Il ne m'aime pas. Il m'a trompé. avec Toutou, avec Tata, avec Gigi et tout ça là. Voilà pourquoi tu me vois comme ça, Jimmy. Ton père aujourd'hui ne mangera pas. Jimmy est en train de regarder les yeux ouverts. Il est en train de dire c'est quoi cette histoire ici. Mais cet homme-là, c'est mon héros. Il est plus fort que Mike Tyson. Il est plus riche que Macron. Il est plus... Et tout ça là. Tu sais, pour un enfant, son père, c'est l'homme le plus riche, l'homme le plus fort et c'est comme ça. Moi, je crois, j'ai un fils. Aujourd'hui, il a 12 ans peut-être, il commence à comprendre. Quand il avait 4 et 5 ans, je croyais que mon fils pensait que je pouvais battre Ali et Forémane les deux ensemble. Parce que, voilà pourquoi quand il le provoque, il va dire je vais appeler mon père. Je vais appeler mon père. Et quand il a commencé à grandir, il a commencé à comprendre la vie et il sait que son père n'est pas un boxeur. Et comme ça, un jour, je voulais quitter ma maison. J'ai réculé rapidement et puis, mon voisin, juste à côté, a klaxonné pipi parce que je ne l'ai pas vu. Oh, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, je vais aller m'excuser. Mon fils était derrière. Et quand je suis allé, parce qu'il a vu la scène, lui pensait que j'étais fâché. Pourquoi il a klaxonné ? Et quand j'allais là-bas chez le voisin, il était comme da, da, don't go, don't go, ne pars pas là-bas, ne pars pas. dans mon cœur, j'ai dit, oh, il a grandi. Parce que s'il n'est grandi, c'est pas, il allait dire, papa, vas-y. Vas-y, papa, cogne, fais-le saigner aujourd'hui. Et quand je suis allé là-bas, j'ai dit, hey, I just want to apologize. I didn't see you. Excuse me. Et puis, il a dit, oh, it's okay, it's okay. Mon fils, je suis, ouf. Parce qu'il ne savait pas. Tu sais, quand l'enfant est petit, tu es héros. Tu as l'argent. Est-ce qu'il t'a déjà demandé combien tu gagnes ? Il est seulement comme ça, jouets, céréales, lait, comment, vide, PlayStation. Tu vois, il commande des choses. Des fois, tu veux les regarder. Quand ma fille a commencé à grandir, j'ai dit, l'aîné, j'ai dit, les autres peuvent faire ça, pas toi. Toi, tu dois comprendre que même si je me lève le matin, je n'ai pas travaillé, on ne paye pas tous les jours. Ce n'est pas parce que je te dis que je suis allé travailler, tu penses que les soirs, je vais amener l'argent. J'ai dit, ma fille, assis-toi là-bas, je vais t'imposer les mains que Dieu te donne la sagesse pour que tu comprennes qu'on ne paye pas tous les jours. Je peux aller travailler, je rentre, je n'ai rien. Le patron garde ça pour nous, il va nous donner des mains. Mais quand l'enfant est petit, arrêtez de discuter devant les enfants. Arrêtez de parler devant les enfants. Vous citez les noms des ex devant les enfants. Vous parlez des milliers de choses devant les enfants. Après-demain, tu vas commencer à constater que ces enfants vont avoir des problèmes dans les relations. N'est-ce pas? Trop tôt, ils vont commencer des relations et leurs relations seront toujours déstabilisées. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Donc, pendant la grossesse, l'âme peut être attaquée. Deuxième moment où l'âme est attaquée, après la naissance. L'âme est attaquée après la naissance, d'abord pendant l'enfance. L'enfance est une période stratégique. Il faut que tu fasses attention à tout ce qui s'est passé dans ta vie à partir de l'âge à peu près de 4 ans jusqu'à peu près de 12 ans. Parce que la plupart des comportements que les gens ont à l'âge adulte te trouvent leur signe dans leur enfance. Souvent, tu es la personne que tu as été dans l'enfance. L'enfance est une période très stratégique dans la spiritualité d'une personne. C'est très, très important de savoir exactement ce que tu as vécu pendant l'enfance. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, laisse-moi te donner quelques raisons pour lesquelles les blessures arrivent facilement quand quelqu'un est un enfant. Premièrement, l'absence de relations sérieuses avec Jésus. Si déjà, nous les adultes en Christ, nous arrivons à être blessés, qu'en est-il d'un enfant qui n'a pas établi une bonne relation avec Jésus? Deuxième chose qui peut amener les blessures dans l'enfance, la difficulté à distinguer le bien du mal. N'est-ce pas? La Bible dit vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal d'Éternel chapitre 1er verset 39. Vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Le Seigneur est en train de dire par la bouche de Moïse que les enfants ont du mal à distinguer le bien du mal. Tu sais, quand j'ai dit le bien du mal, ce n'est pas toujours question de péché parce que l'enfant, son âme se blesse parce qu'il ne sait pas quelle est la bonne chose à faire. Par exemple, le temps, les parents sont en train d'avoir des disputes, les parents sont en train de se battre. L'enfant ne peut pas dire il faut que je reste calme, c'est la vie du couple. Non, l'enfant va dire c'est la fin du monde. Beaucoup d'enfants sont blessés mais ne savent pas comment dire qu'ils sont blessés. La Bible va dire dans Ésaïe chapitre 7 verset 16 mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Tu vois, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. L'enfant ne sait pas que je dois pardonner vite. L'enfant ne sait pas que ça c'est juste un problème entre papa et maman. la Bible va dire dans Ésaïe chapitre 2 verset 11 en ces temps-là Moïse devenu grand s'est rendu vers ses frères. Ce n'est que quand il est devenu grand qu'il a compris ce qu'il devait faire. Pendant qu'il était petit il restait chez Pharaon. Il restait dans le palais. La Bible dit quand Moïse est devenu grand il a vu qu'être avec les Égyptiens ne valait pas la peine. Il fallait être avec les enfants d'Israël. Sauf parfois il faut que tu grandisses pour que tu commences à savoir quelle est la bonne réaction à avoir devant ce problème. Celui qui n'est pas mature spirituellement il ne sait pas que quand on t'y est offensé la bonne réponse c'est le pardon ce n'est pas en parler. N'est-ce pas ? Les gens aiment des réunions on doit s'asseoir pour en parler. On doit s'asseoir pour en parler. La Bible dit si tu te souviens que quelqu'un t'a offensé pardonne la personne comme Christ t'a pardonné. ce n'est pas il y a des meetings des réunions et souvent dans ces réunions-là tu vas dire un mot ça s'enflamme encore. Parce que des fois quand on n'a pas grandi on ne sait pas quelle est la bonne réaction à avoir. Troisième chose ou quatrième je ne sais pas la difficulté à contrôler les émotions. Voilà pourquoi beaucoup de blessures arrivent pendant l'enfance. Parce que quand on est enfant on a du mal à contrôler les émotions. et nous avons dit c'est au niveau de l'âme que tu as les pensées la décision ou la volonté et les sentiments et les émotions. Et quand tu es un enfant ta difficulté c'est de contrôler tes émotions. Contrôler tes émotions. L'enfant n'arrive pas souvent à contrôler ses émotions. Et c'est là que l'âme est déjà déstabilisée. Autre chose c'est l'orgueil. N'est-ce pas? Proverbe chapitre 22 verset 15 va dire la folie est attachée au coeur de l'enfant. La folie est attachée au coeur de l'enfant. Quand on est enfant on est orgueillé. N'est-ce pas? On est orgueillé. La plupart des réactions que les enfants font ce n'est ni la douleur mais c'est l'orgueil qui déclenche une colère. Tu sais quand tu dis à un enfant il est temps d'aller dormir il commence à pleurer. Ce n'est pas parce qu'il a mal c'est parce qu'il est tellement orgueillé qu'il pense que toi tu n'as pas le droit de lui dire quand il doit dormir. C'est l'expression de la colère. Quand les enfants plaire souvent c'est la colère. C'est parce qu'il est fâché que tu lui arraches la télécommande. Il est fâché parce que son ami allait jouer et le jouer n'est pas à lui. Il est orgueillé. Il veut que tous les jouets soient à lui. Il a vu très bien qu'en arrivant à la crèche son ami a ouvert son sac il a sorti son jouet mais il commence à plairer. Bon je veux ça je veux ça mais ça appartient à ton ami. Non lui c'est le chef du monde. S'il veut le jouer de son ami tu dois lui donner. N'est-ce pas ? Tu dois lui donner. Voilà pourquoi ton téléphone ne t'appartient pas vraiment à toi. Il n'a pas acheté le téléphone mais il plait si tu ne lui donnes pas. C'est un orgueilleux. Il n'a pas d'humilité pour dire Seigneur tu ne m'as pas encore béni avec mon téléphone je suis patient. Le fruit de l'esprit c'est la patience. Non. Beaucoup de parents craquent derrière devant les enfants n'est-ce pas ? Jimmy va dormir. Non non va dormir non va dormir ok reste là 15 minutes 15 minutes après 15 minutes Jimmy j'avais dit 15 minutes va dormir je t'ajoute encore 5 cette fois-ci je ne vais plus ajouter Jimmy ne joue pas avec moi je vais te taper après 5 minutes va dormir viens ici viens viens ici toi tu es toujours comme ça viens voilà pourquoi depuis là l'enfant ne coûte plus parce que tu fais trop de menaces que tu n'accomplis pas moi je dis à ma femme si je dis à un enfant ok l'autre point c'est la peur je ne vais pas rester en France ok alors l'autre point c'est la peur pourquoi les enfants sont souvent blessés c'est à cause de la peur c'est à cause de la peur c'est à cause de la peur tu sais quand tu es un enfant même quand la porte se ferme et fort tu commences à pleurer c'est la peur parce que l'enfant n'a pas beaucoup il ne connait pas bien son environnement et beaucoup d'enfants les diables profitent en ce moment là pour les blesser pour les blesser c'est à ce moment là qu'il y a des attouchements qu'il y a des viols et puis la personne qui va faire des attouchements et te violer va te dire n'en parle pas et dès qu'il te dit n'en parle pas l'esprit du père entre en toi c'est ainsi que quand cette jeune fille grandit même quand elle est déjà adulte l'homme commence à la toucher elle n'arrive pas à dire non et les gens disent que c'est une prostituée non c'est une fille qui a été blessée dans l'âme et la peur c'est ancrée parce que certaines blessures deviennent la porte d'ouverte pour les démons je n'ai pas le temps de faire la connexion la plupart des problèmes émotionnels que les gens ont c'est parce que dans leur enfance la peur était entrée en elle souvent la peur qui a été exploitée créée par des adultes exploitée par des adultes il y a des garçons que j'ai rencontrés que j'ai aidés à avoir la guérison qui ont été utilisés comme des objets sexuels dans leur famille par des femmes très âgées et trop âgées qui ne trouvaient pas d'hommes à côté et qui appelaient ces jeunes garçons et tu vois qu'après ces épisodes ils n'avaient que 7 ans 8 ans à 12 14 15 ans les petits deviennent drogués ils commencent à fumer et ils commencent à aimer chercher les prostituées parce que la peur est exploitée voilà pourquoi l'enfance est tellement importante le manque d'expérience de la vie tu sais par manque d'expérience tu paniques par manque d'expérience tu te fâches souvent par manque d'expérience les gens ont des problèmes d'âme beaucoup de problèmes sont créés au niveau de l'âme parce que la personne n'a pas beaucoup d'expérience de la vie il vient de se marier il est jeune il vient de se marier et la première dispute première dispute dans le foyer il commence à penser que c'est la fin du monde ah moi je me suis marié pour que nous puissions faire Melrose Play Santa Barbara maintenant tu commences à faire mais viens nous rejoindre nous qui commençons à avoir 20 ans dans le foyer on va te dire ça arrive souvent ces choses là ça arrive souvent parfois quand même quand ça arrive ça ne m'inquiète pas ma femme fait deux heures du temps elle ne me parle pas je sais que demain on va parler je sais que demain on va parler elle ne veut pas je dis chérie j'étais comme moi par exemple j'oublie souvent ses anniversaires mais garde ça ici ok il ne faut pas aller il ne faut pas aller directement sur Facebook l'invité là-bas ne fait pas non la Bible dit l'amour du prochain alors j'oublie souvent ses anniversaires et quand je fais ça elle se fâche beaucoup elle dit il fallait m'amener même un bonbon mais j'ai dit mais il y avait un bonbon jaune et rouge et vert je ne savais pas lesquels tu allais il dit non même un bonbon et tout ça et puis elle se fâche là même quand je viens comme ça non chérie non au nom de Jésus non je viens comme ça non même quand je dis chérie je suis triste l'enfant d'autrui j'ai quitté mes parents jeunes je suis seul j'ai besoin d'amour elle va dire non mais après demain après demain après demain je reviens encore je commence à transporter ses chaussures je prends son sac je lave les assiettes pour elle à un moment donné je viens je la trappe par derrière j'essaie de morder son oreille et puis elle dit ah laisse moi ah laisse moi ah laisse moi ah laisse moi tu vois mais quand tu es quand tu es jeune marié quand ça arrive hé apôtre ta prophétie n'était pas correcte appelez l'agence sociale appelez mon avocat déjà préparez les conditions de divorce dis au voisin c'est expérience 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 dis ça va venir avec l'expérience ah ça va venir avec l'expérience ah ça va venir avec l'expérience quand tu es jeune prédicateur madame est fâchée tu ne sais même pas prêcher après 20 ans même si elle est fâchée Dieu va faire des choses parce que je sais que quand on va rentrer on va arranger parfois les jeunes sont blessés par manque d'expérience le manque d'expérience dans la vie va te faire croire que la situation c'est la fin du monde c'est la fin du monde voilà pourquoi tu commences à parler partout appeler n'importe qui décrire les choses critiquer les gens partout c'est un manque d'expérience c'est un manque quand tu commences à avoir de l'expérience tu sais que dans le ministère il y aura des problèmes à l'église il y aura des problèmes des différences d'opinion au travail il y aura des patrons qui ne t'aimeront pas parce qu'après 30 ans de carrière tu sais tu en as connu beaucoup maintenant quand ça arrive tu dis lui il est comme Pompidou lui il me rappelle Jacques Chirac parce que tu en as connu beaucoup alléluia et je vais terminer ici l'autre moment où l'âme est attaquée c'est dans l'âge adulte l'âme peut être attaquée avant ta naissance par l'entremise des parents ou pendant la grossesse surtout pendant l'enfance mais aussi l'âme peut être attaquée pendant l'âge adulte de deux manières premièrement si tu as beaucoup été attaquée quand tu étais enfant tu seras un adulte aussi compliqué la plupart des temps quand tu vois que le mari est compliqué commence à bien voir comment il a grandi tu vas voir ah il avait grandi c'est sa tante ah sa maman l'avait laissé jeune ah son père avait une deuxième femme souvent les gens qui ont été blessés dans leur enfance grandissent avec des problèmes dans l'âme quand ils sont adultes c'est ainsi qu'ils sont épidermiques hypersensibles voilà pourquoi ils doivent être guéris avant c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de problèmes au niveau de l'âme et qui se blesse facilement sans trouver dans son enfance un événement qui a fait cela j'avais même oublié de le dire quand je parlais des enfants il y a aussi la prédisposition n'est-ce pas il y a des gens qui sont prédisposés à être blessés facilement deuxième chose quand tu es adulte c'est quand tu marches selon la chair ceux qui marchent selon la chair se blessent facilement n'est-ce pas ils se blessent facilement hier nous avons dit la Bible dit l'homme spirituel comprend les choses des dieux mais l'homme animal ne reçoit pas les choses des dieux et je disais hier il ne faut pas interpréter animal en passant au règne animal c'est parce qu'on n'a pas eu le bon mot pour traduire cette expression là qu'on a traduit par homme animal mais en grec c'est tsoukékos c'est-à-dire un homme conduit par son âme quand tu es conduit par ton âme tu es charnel parce que l'âme bloque l'esprit elle empêche l'esprit de bien fonctionner c'est ainsi que quand tu es trop blessé même si on parle de pardon tu ne pardonneras pas parce que tu vas commencer à trouver des raisons de ne pas pardonner dans la chair l'âme commence à te parler ne pardonne pas parce qu'il va exagérer tu sais ça c'est une révélation qui vient de ton âme Dieu n'a jamais dit si ils vont exagérer Pierre lui a posé la question combien de fois dans la même journée dois-je pardonner à mon frère Jésus a donné la réponse il a dit ne pardonne pas plus de trois fois sinon il va exagérer non voilà parce que je savais que je suis dans la bonne église il a dit sept fois soixante alors si tu fais les mathématiques multiplie sept fois soixante-dix fois ça donne combien ok on n'est pas venu dans les mathématiques sinon tu vas être fâché mais divise maintenant cela par vingt-quatre heures dans une journée ça veut dire combien de fois sept fois soixante-dix fois moi je suis juriste et je ne connais pas les mathématiques quatre cent quatre vingt-dix alors divise ça par vingt-quatre heures hein vingt-deux fois par un une heure à soixante minutes divise maintenant soixante par vingt-deux hein soixante par vingt combien de fois trois fois par minute hein vous êtes sérieux trois fois dans une minute ma femme ici là me provoque trois fois dans une minute frère ça veut dire que chaque vingt secondes elle me fait quelque chose ah maman je te pardonne au nom de Jésus vingt secondes après elle revient maman je te pardonne au nom de Jésus arrivé à midi je commence à lui dire maman je te pardonne au nom de Jésus arrivé à quinze heures je vais lui dire maman 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 je te pardonne au nom de Jésus maman arrivé à dix-sept heures je vais commencer je te pardonne au nom de Jésus à vingt heures je te pardonne au nom de Jésus voilà pourquoi Pierre et les apôtres ont crié ils ont dit Seigneur augmente-nous la foi augmente-nous la foi dans une seule journée dans une seule journée dans une seule journée dans une seule journée ils ont dit augmente-nous la foi ces choses ici il faut que tu nous augmentes la foi si tu comprends quand tu deviens charnel tu commences à trouver des raisons dans les cultes d'aujourd'hui je ne vais pas acclamer sinon ils vont penser que j'étais d'accord avec les communiqués la Bible dit je vais qu'en tout lieu que les hommes prient en élevant leurs mains sans colère sans animosité maintenant toi tu viens tu ne veux pas lever les mains est-ce que c'est devenu maintenant gymnase est-ce qu'on est venu ici pour faire des exercices lever les mains baisser les mains Jésus est vivant acclamons le Seigneur Dieu va agir aujourd'hui pourquoi ? parce que tu dis si j'acclame ils vont penser que je suis d'accord avec le projet achat moi je ne suis pas d'accord c'est parce que tu es blessé dis au voisin fais attention avec la blessure dis lui fais attention avec la chair quand tu mars dans la chair l'âme te parle l'âme te parle mais béni soit le nom du Seigneur parce que Jésus est venu libérer il est venu nous guérir il est venu nous sortir de là est-ce que nous pouvons nous tenir debout ? est-ce que nous pouvons nous tenir debout ? là où tu es tu lèves les mains je n'ai qu'une dizaine de minutes nous voulons prier tu lèves les mains vers le Seigneur Alléluia tu commences à bénir ton Dieu tu commences à lui dire merci pour ta guérison tu dis merci pour ta guérison lève tes mains commence à lui parler Alléluia je ne sais pas dans quelle partie tu t'es retrouvé je ne sais pas à quel moment tu as senti qu'il y avait des attaques mais peu importe le moment peu importe le moment peut-être toi tu n'as pas connu tes parents tu ne peux pas dire si il y avait la paix ou pas mais tu peux lever ta voix et tu commences à bénir le Seigneur tu commences à bénir nous n'avons plus beaucoup de minutes n'attends plus n'attends plus la chorale commence déjà que la chorale te trouve en train de lui dire Seigneur je crois que tu es venu guérir tu es venu me 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 restaurer tu es venu me faire du bien je ne peux pas dire tu es venu me guérir I give you honor Lord, I praise the name of the Lord, I praise the name of Jesus, I lift your name on high, Lord God. Dieu est venu pour me guérir, accepte qu'il est venu pour te guérir, quel que soit la profondeur de ta blessure, dis-le Seigneur Jésus je crois, 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 Hallelujah, Je crois, Je crois, Je crois, Je crois Tu ne peux pas être guéri Si tu ne crois pas d'abord Que Jésus est venu pour ça Libère ta foi 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 Hallelujah 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 Je crie à toi Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Jésus Je crie à toi Je crie à toi Je crie à toi Blessé depuis mon enfance Je crie à toi Blessé dans mes relations Je crie à toi Violé dans mon enfance Je crie à toi Jésus Je crie à toi Jésus Blessé dans le mariage Blessé dans l'église Je crie à toi Jésus Je crie à toi Jésus Je crie à toi Blessé par mes cousins Blessé par mes cousines Blessé par mes amis Blessé par mes tantes Jésus, je crie à toi, Jésus, je crie à toi Tu es venu me guérir, me voici Jésus Je crie à toi Je crie à toi Viens me guérir, viens me guérir, Alléluia Commence à lui parler de ta blessure Commence à lui parler de cette blessure La Bible dit l'onction dédiée sur lui pour guérir le cœur brisé Le mot cœur brisé veut dire âme blessée Il vient te guérir de cette déception Parce qu'il fait que la prochaine relation marche Tu ne peux pas réussir une relation avec une âme blessée Tu ne pourras pas réussir le prochain Mariage avec une âme blessée Tu ne pourras pas réussir dans le ministère avec une âme blessée Tu ne pourras pas réussir dans les fiançailles avec une âme blessée Dis-lui Jésus, me voici, touche mon âme Touche mon âme David a dit, tu me conduis sur la santé de la justice Tu restaures mon âme Il restaure l'âme Le Seigneur restaure l'âme Dis le Seigneur Restaure ma vie Parce que quand ton âme est restaurée La relation sera restaurée Quand ton âme est restaurée Ta vie sera restaurée Sois guéri au nom de Jésus 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 Au long de Dieu sur toi ma soeur Sois guéri au nom de Jésus Il y a quelque chose qui va briser maintenant en toi Il y a quelque chose qui va briser Alors que mon épouse allait même poser sur toi C'est le Seigneur qui te guérit Il y a un travail profond qu'il fait Il y a un travail profond qu'il fait Il y a un travail profond qu'il fait Come on Lord do it Il y a un travail profond qu'il fait Il y a un travail profond qu'il fait Ma soeur qui leur a dit Sois guéri au nom de Jésus Sois guéri au nom de Jésus Sois guéri au nom de Jésus Le Seigneur t'appelle Le Seigneur t'appelle Il restaure ton âme Il restaure ton âme Il restaure ton âme Et tu prendras ton envol Et tu prendras ton envol Et tu prendras ton envol Ce qui s'attendait Afin que tu te croules Ce qui s'attendait Afin que tu restes à ta chaîne Ce qui s'attendait Afin que tu restes Dans les trous Ils verront la gloire de ton Dieu 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 Est-ce que nous pouvons lever nos mains Vers le Seigneur est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur je sais que je n'ai plus de temps on pourra peut-être prier bien dans le deuxième culte mais j'ai comme l'impression que l'Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un j'ai comme l'impression que l'Esprit de Dieu oh my god, oh my god j'ai comme l'impression que l'Esprit de Jésus veut toucher quelqu'un je ne sais pas qui est où 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 mais il y a quelqu'un qui a l'Esprit il veut te toucher il veut te toucher il veut te toucher il veut te guérir il veut te guérir il veut te guérir il veut te guérir oh il veut te guérir Il veut te guérir. Il veut te guérir. Esprit de Dieu, voici ton peuple, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur. Cette femme a beaucoup pleuré. Cette femme a beaucoup pleuré. Cette femme a beaucoup pleuré. Là où est le Seigneur ? Là où est le Seigneur ? Touche-la maintenant. Pousse-la maintenant Guéris-la maintenant Guéris-la maintenant Guéris-la maintenant Guéris-la maintenant Elle a beaucoup plairé Guéris-la maintenant Guéris-la maintenant Guéris-la maintenant Guéris-la maintenant Amenez-la, amenez-la, amenez-la guéris-la maintenant guéris-la maintenant guéris-la maintenant si c'est possible amenez-la maintenant la prison doit briser parce que ta vie doit être épanouie la prison doit briser la prison doit briser cette femme a beaucoup pleuré cette femme a beaucoup pleuré cette femme a beaucoup pleuré je ne sais pas pourquoi Seigneur mais je sais quand tu parles tu es fidèle il y a un feu qui descend sur toi maman maintenant il y a un feu qui descend sur toi maintenant il y a un feu qui descend sur toi maintenant le Seigneur libère une gloire dans ta vie il 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 libère une gloire dans ta vie ce qui s'est passé c'était passé pour attacher ta vie mais regarde maintenant nous détachons les chaînes nous brisons les chaînes nous brisons les chaînes nous brisons les chaînes tu sort de cette prison cette saison c'est ta saison cette saison c'est ta saison tu sort de cette prison tu sors 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 de cette prison au nom de Jésus tu sors de cette prison tu sors de cette prison le Seigneur appelle ton âme le Seigneur appelle ton âme le Seigneur appelle ton âme il dit ma fille j'ai besoin de toi tu ne resteras pas prisonnière de tout ce qu'on t'a fait de tout ce que tu as subi De tout ce que tu as traversé La bible déclare Allez détacher Et dites Que le seigneur a besoin d'un Le seigneur a besoin de toi Voilà pourquoi tu sors Oui sors Oui sors 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 maintenant Vas-y Sors au nom de Jésus Sors Reçois ta délivrance Que Dieu te visite d'ici la fin de l'année prochaine Au nom de Jésus Seigneur je prie au nom de Jésus Selon qu'il est écrit Il envoya sa parole La parole les guérit tous Et les délivra Seigneur que ta parole délivre les âmes Que ta parole restaure les âmes Que ta parole restaure des vies et des destinées Au nom de Jésus Christ et de Nazareth Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Peut-être dans le deuxième kilt On aura plus de temps pour prier Merci d'avoir écouté Je l'apprécie beaucoup Merci Tu peux faire mieux que ça Tu peux faire mieux que ça Tu peux acclamer très fort le Seigneur Alléluia Seigneur nous te disons merci Merci pour ta parole Merci pour ton serviteur Qui a été le canard Par lequel nous sommes richement bénis Bénis-le, renouvelle-le encore Seigneur Que ta parole continue son oeuvre dans nos cœurs Au nom de Jésus Christ Amen Nous allons préparer pour donner nos offrandes Une nouvelle action de grâce Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501